Bonjour et bienvenue sur Recette Planète. Aujourd'hui la recette du gâteau salé au poulet et au gruyère. Pour cela nous avons besoin d'un sachet de levure chimique, 5 oeufs, 20 centilitres de crème liquide, 300 g de farine, 250 g de gruyère râpée, une cuillère à soupe ou deux d'huile d'olive, 400 g de poulet coupé en petits morceaux sans eau, pour ma part j'ai utilisé des restes de poulet rôti, une noisette de beurre pour beurrer notre moule. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Dans un grand bol on va prendre nos oeufs, les casser et les mettre directement entiers dans le bol. Par-dessus nos oeufs on va ajouter les 20 centilitres de crème liquide. On peut déjà mettre notre four après chauffer à 200 degrés et avec notre fouet on va percer les jaunes de nos oeufs et on va battre les oeufs et la crème. On ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive par-dessus notre préparation. On met une 300 g de farine. Par-dessus la farine on ajoute avant de mélanger notre levure chimique. Après avoir bien mélangé on va ajouter 250 g de fromage râpé ainsi que nos 400 g de poulet. Puis on mélange bien le tout alors avec le fouet ou avec une fourchette. Après avoir tout bien mélangé on va tout déverser dans notre moule. On va s'aider avec une maryse. Avec notre maryse on va lisser le tout pour que ça prenne bien la forme du moule. J'en profite pour vous demander de mettre un petit j'aime à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. On va cuire le tout à 200 degrés durant 40-45 minutes. Au bout de 40-45 minutes au four on sort notre gâteau salé du four avec un pic. On pique le centre dans notre gâteau. S'il y a de la pâte on repasse 5 à 10 minutes. On le laisse refroidir puis on démoule directement. Et voilà notre gâteau salé au poulet et au fromage est prêt. Bon appétit et à bientôt sur recettes pas bêtes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501